Vous regardez Pas de panique, on cuisine. Astuce du jour. Comment organiser son garde-manger? Voici quelques trucs afin de se faciliter la vie quand vient le temps d'utiliser les aliments dans son garde-manger. Pour conserver votre sucre, votre farine ou vos aliments secs dans le garde-manger, il est préférable d'utiliser des pots larges et bas plutôt que des contenants étroits et hauts. Ce petit truc simple vous permettra d'insérer votre tasse ou vos cuillères à mesurer dans le pot lorsque vous mesurez un ingrédient. Lorsque vous achetez de l'huile, vous pouvez transférer son contenu dans une bouteille en plastique appelée « bouteille biberon ». Ceci vous permettra de mieux contrôler le dosage d'huile que vous souhaitez utiliser en pressant la bouteille. Quand vient le temps de choisir ses épices ou ses aromates à l'épicerie, priorisez les sachets ou les sacs de plastique refermables plutôt que les petits pots étroits. De cette façon, vous pourrez utiliser votre cuillère à mesurer directement dans le sachet pour prendre vos épices. Vous pouvez aussi transférer les épices dans un petit pot plus large et les identifier. Vous connaissez maintenant quelques trucs pratiques pour mieux organiser votre garde-manger. C'était l'astuce du jour.